Il m'est arrivé quelquefois de croire jusqu'à six choses impossibles avant le petit déjeuner. Un café, un thé, un kawa, un kawa, un petit noir à l'expresso, allez c'est parti. Attention, il ne faut pas faire comme Balzac, Balzac, 50 000 tasses de café pour écrire la comédie. Il faut le savoir. Un café, un thé, non c'est bon. Un café, un café, hop là, attention, il faut prendre son temps, parce que tout bonheur dépend d'un petit déjeuner, les prix à loisir. Un café aussi ? Un café, c'est parti. Hop là, voilà. À l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touche à mon palais, je tressaillis, attentif à ce qu'il se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt revu les vicissitudes de la vie indifférents. Ses désastres, illusoires. Sa brièveté, inoffensive. De la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais aussitôt cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. Mais d'où avait pu me venir cette puissante joie ? Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit gâteau que le dimanche matin, quand j'allais dans sa chambre, ma tante Léonie montrait, après l'avoir trempée dans une infusion de thé ou de tiède. Ce souvenir ne m'avait rien rappelé avant que je ne lise goûter. Parce que moi, j'ai plein de choses à faire, vous comprenez ? Je ne vais pas pouvoir gérer les petits pains à tendre comme ça, les petits pains. Donc, je vous fais confiance. Vous gérez. S'ils sont cramés, ce sera vous. Attention, je ne vous mets pas la pression, je ne vous mets pas la pression, madame. Mais voilà, j'en ai eu des cramés. Bon, voilà, je vous fais confiance. Bélier, 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 bélier. Bélier, il y a des béliers ici ? Vous êtes bélier ? Debout, debout les béliers. On se lève, les béliers, on se lève. Je m'envole à une bonne nouvelle. Verso, tu m'écoutes ou quoi ? Verso, je lis ton horoscope et tu ne m'écoutes pas. Comme chacun d'entre nous, te laisses-tu parfois aller à ce travers, scorpion ? Toi, oui. Je fais des rêves bizarres, moi. Je rêve que je suis à nouveau un nouveau-né et que mes parents s'occupent de moi. Je rêve que mes yeux verts deviennent blancs. Je rêve que mes ex m'en reconnaissent plus. Je rêve que je dis à mon père d'aller à l'hôtel. Je rêve que mon mec tombe amoureux de ma mère. Reste encore longtemps à porter le plus chien. Je rêve que je fais l'amour avec Isabelle Adjet. et je rêve que je suis à l'aise. Abonnez-vous !